Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez la Free Ligue 1. On est un petit peu déçus quand même de ne pas démarrer, parce que quand on joue au foot, on veut être sur le terrain, forcément. Si je rentre, c'est pour apporter quelque chose, je suis frais, je dois faire des cours, je dois proposer à mes partenaires des solutions. Moi, j'ai toujours préféré avoir le jeu en face de moi et toucher les ballons, décrocher, vraiment toucher le ballon. On peut toujours faire plus et on peut toujours progresser, parce que les pros, c'est toujours un niveau au-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Simon. Salut, David. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, bon, t'as joué hier ? Ben oui, t'as perdu à zéro. Pas content ? Un petit peu déçu, mais ça va. Bon, tu vas quand même nous débriefer ton match. Ouais, ouais, pas de souci. Ouais, ouais, pas de souci. Allez, on y va. Comment s'est passé ta semaine ? On sait que t'étais sous Covid et que t'es passé des eus 19 à la National 3. Bah ouais, j'ai fait un test positif samedi, donc je suis resté chez moi samedi, dimanche, et lundi, j'ai été refaire un test qui était négatif, donc je pense que j'avais le Covid dans la semaine avant, mais comme je n'avais pas fait le test, je ne pouvais pas savoir. Et ensuite, j'ai repris l'entraînement mardi et jusqu'au match de ce week-end. Alors, tu ne démarres pas cette rencontre, tu es remplaçant. Quand on est remplaçant, comment on prépare son match ? Est-ce que c'est un genre de match comme les autres ? Déjà, on est un petit peu déçus quand même de ne pas démarrer, parce que quand on joue au foot, on va être sur le terrain, forcément. On n'est pas prêts à rentrer dans le match directement, donc on fait une petite brésilienne entre tous les remplaçants, un petit peu, des petites passes. C'est quoi une brésilienne ? C'est des jouelages entre... D'accord. Entre les quatre qu'équipiers. Comment toi, tu as vécu ce match depuis le banc de douche ? J'ai essayé de regarder un petit peu l'équipe adverse, comment elle est organisée, les faiblesses entre guillemets qu'elle peut avoir. Enfin, je regarde plus notre jeu à nous. Comme ça, quand je rentre, je pourrais peut-être apporter en plus, parce que quand on est remplaçant et qu'on rentre, c'est forcément pour apporter quelque chose. Quand le Stade Brestois a-t-il été créé ? 1950. Brest a été champion de D2. Est-ce que tu sais en quelle année c'était ? Dans les années 80. Pas mal, 1980. Brest a même gagné une Coupe Gambardella. C'était quand ? 1990. Bien. Est-ce que tu peux citer un ancien président ou un ancien entraîneur du Stade Brestois ? Ancien président François Evigny et ancien entraîneur Alive Dupont. Le meilleur joueur ayant évolué au club pour toi, c'est qui ? Roberto Cabagna, je pense. Qui était le menhir de Plouvernes ? Je ne sais pas. Yvon Leroux, ça te dit quelque chose ? Ah oui, je connais, mais je ne connaissais pas ce surnom. Qui a-t-on surnommé la patate de Pancran ? Je ne sais pas, je l'ai. Initial PLG. Ah, Paul Luguin. Eh ben voilà. Est-ce que tu peux citer un joueur ayant porté le maillot de l'équipe de France alors qu'il jouait à Brest ? David Ginola. Bien. Combien de spectateurs a Francis Leblay ? 15 000, on vient. Quel est le surnom des joueurs du Stade Brestois ? Les pirates. C'est pas les TSEF ? Non, les TSEF, c'est plus les jeunes. Ah, et alors ? Les pros ? Les pros, c'est les pirates. Bravo. Toute l'équipe était un petit peu en dedans. Dans l'intensité, on n'y était pas trop. Dans les duels non plus. Un peu dans tout, on va dire. De toute façon, pour gagner un match, il faut mettre tous les ingrédients. Et c'est vrai que sur ce match-là, on va dire qu'on n'était pas dedans. Quand tu les vois comme ça un petit peu apathiques, tu sens que tu peux apporter quelque chose avant de rentrer ? Forcément, on a tous envie de jouer, mais je me dis que si je rentre, c'est pour apporter quelque chose. Je suis frais, donc je dois faire des cours, je dois proposer à mes partenaires des solutions. Quand tu rentres, ils te demandent quoi pour l'avant jouer ? Là, en l'occurrence, on perdait un zéro, donc ils m'avaient fait rentrer dans les deux attaquantes devant. Et ils m'avaient demandé de bien rester devant et de ne pas revenir décrocher. Moi, j'ai toujours préféré avoir le jeu en face de moi et toucher les ballons, décrocher. Enfin, vraiment toucher le ballon, quoi. Donc moi, je m'adapte. Après, c'est que les consignes, il faut les respecter et il faut essayer de faire son maximum. Du coup, ta prestation, tu la jugerais comment, le contenu de ce que t'as fourni dans ce match contre-positif ? Je vais pas trop de chier le ballon. C'est pas terrible, on va dire. Pourquoi ? C'est plus la prestation globale de l'équipe, ce qui a des teint sur toi ? Non, je pense que j'aurais pu faire plus aussi, mais c'est un petit peu bizarre de rentrer dans un match comme ça. Qui terminera 2e de Ligue 1 derrière le PSG ? Marseille, je pense. A quelle place va terminer Brest ? Entre la 15e et la 10e place, je pense. Qui va descendre en Ligue 2 ? Bordeaux, c'est mal parti. Un club français gagnera-t-il une Coupe d'Europe ? Ouais, peut-être Lyon, l'Europa League. Qui va gagner la Champions League ? Bayern ou City. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG ? Je pense que c'est probable. Tu préfères qu'il parte ou qu'il reste en Ligue 1 ? Je préférais qu'il reste en Ligue 1 pour la France, mais je pense qu'il va partir. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar ? Ouais, pourquoi pas. Elle battrait qui en finale ? Le Brésil. Tu es pour ou contre la Coupe du Monde tous les deux ans ? Contre. Pourquoi ? Parce que ça tire trop sur les joueurs. Ils sont fatigués, même mentalement. C'est trop, je trouve. Est-ce qu'en 2022, le Ballon d'or tend les bras à Karim Benzema ? Bah ouais, il est bien porté pour l'instant. C'est plus du foot, mais c'est important. En 2022, qui sera élu président de la République ? Emmanuel Macron. Oh, ça, c'est le choix facile, ça. Bah, moi, je vois lui, hein. Est-ce que tu dirais que le championnat N3, en tout cas cette saison, il est particulièrement difficile pour toi, pour cette équipe ? Physiquement, c'est plus dur. Forcément, il est plus relevé parce que c'est des seniors, parce que c'est aussi une grosse intensité. Il y a plus d'impact, plus de chocs ? Ouais, un petit peu quand même. Il y a plus d'impact, plus de duels. Et des duels plus forts aussi. On sait que tu as été suspendu pendant de nombreuses semaines. Tu dirais que ta saison, elle a été perturbée par cette suspension ? Bah, en vrai, on va pas se cacher un petit peu. Pendant un mois et demi, on joue pas. C'est sûr que pendant que les coquipiers jouent, le rythme, on le perd un petit peu. Parce que rien ne remplace un match, malgré tout. Ouais, je pense que ça a, malgré tout, un petit peu perturbé la saison, même si ça m'a permis de progresser sur différents points et de travailler plus en salle, etc. Mais, ouais, je pense que ça a un petit peu perturbé quand même. Bon, qu'est-ce que le club attend de toi, en termes de progression, en termes d'investissement ? Continuer la progression, continuer à travailler, pour faire encore plus. et travailler encore plus pour répondre aux attentes que les coachs me demanderont. Tu peux devenir rapidement ou à une échéance relativement courte un joueur de haut niveau ? Bah, ça, je sais pas en vrai. C'est pas à moi de juger, mais en tout cas, j'essaie de faire le maximum pour. T'as le sentiment que t'es fait pour ça ? T'es fait pour vivre le foot au jour le jour, avec énormément d'exigences ? Oui, bah en tout cas, au quotidien, je fais tout pour. Tout pour être prêt, je mets beaucoup de choses en place pour pouvoir y répondre. Et ça passe par le travail, et la détermination aussi.